J'espère que vous allez tous très bien. Première partie du week-end parisien commence par le rugby avec la victoire du Loup à la Paris Défense Arena. Un an et six jours après la victoire au Manoir à Paris l'année dernière déjà face au Racing 17-20 et cette fois 19-13. 19-13. Bonjour Patou. Bonsoir chères supportrices et chers supporters. Nous avons vu un très beau match du Loup. Il y a eu certaines choses qui ont été un peu incompréhensibles. L'arbitrage surtout. Au niveau de l'arbitrage parce que je pense que le Racing aurait mérité au moins deux cartons jaunes. Un rouge. Peut-être pas un rouge mais bon. Le mec il lui donne un bon coup là il peut l'assurer. Oui parce que bon il parle du brin qui n'est pas décollé, qui est au corps. Mais bon je ne suis pas bien d'accord parce que l'avant-draie était quand même légèrement décollé et bien dans le coup du joueur lyonnais. Donc pour moi c'est un minimum un carton jaune et un carton jaune même orangé. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Ah bah logique. Parce que moi tu me donnes un coup là je suis désolé tu lui mets un peu fort au mec comme je viens de le dire tu l'assommes il est comme ça. Ou alors il est mort et il n'entretien de planche. Et puis je pense qu'au niveau de la mêlée quand on vous dit qu'il y a deux pieds internationaux au Racing non c'est ça ? Oui Benaru c'est autre. Je vois combien. Et ils n'ont pas leur place en équipe de France ? Non c'est pas avec ça que l'équipe de France va pouvoir gagner un match. Parce que quand on voit nos pieds ou loups bon Domès Kedela exemplaire Raphaël Schaume aussi. Raphaël Schaume. Parfait. Parfait. Mais bon voilà. Virgil Lacombe au talonnage. Bon il va le dire qu'il n'y a pas été super mais il faisait son grand retour. Oui il faisait son grand retour. Dommage on a un qui a manqué c'est Carl Vance. Carl Vance oui. Il nous aurait fait un peu du bien je pense. D'ailleurs on va découvrir la composition du loups rugby. On va commencer par le numéro 1. Raphaël Schaume numéro 2. Virgil Lacombe numéro 3. Francisco Gomez Kedela. La deuxième ligne Lambert au Suizen. Pour Uccelli, Guille et Goujon pour la troisième ligne. Avec à la mêlée. C'était... Comment il s'appelle déjà ? Jean-Marc Houssin. Puisque Jonathan Pellisset. C'est laissé à l'échangement. Voilà à la dernière minute. Lionel Boxis à l'ouverture autour d'un très grand match. C'est de la dernière internationale. Et pour les arrières, Paul Isombrou, Jarbarazi, Arnaud, N. Gatay. Ah qui est d'exemple N. Gatay. Ah oui c'est encore un très bon match. Je crois que c'était même le meilleur. Ah oui oui. On va dire un des meilleurs, même le meilleur. Il a fait le championnat au prix depuis un peu plus d'un mois. Il a fait très bon. Il joue à tous les postes derrière. On n'a pas de soucis à se faire. Et puis il a glissé à un moment. Non c'est pas lui qui a glissé à l'ouverture. À l'ouverture je suppose. Oui je pense qu'il a l'ouverture. Il a glissé à l'ouverture après la sortie de notre ami Lionel Boxis qui était fatigué. C'est ton seul grand retour en tant que titulaire. Qui a beaucoup donné d'ailleurs. Oui. Et puis je trouve aussi qu'à la 19ème minute je crois, il y a eu un mauvais zeste d'un joueur de Racing dans un remoport. Un coup de poing que l'arbitre n'a pas vu. Ça aussi ça peut mériter un quart qu'on joue au minimum. Et puis il y a eu un an avant que l'arbitre n'a pas vu aussi. Enfin nous à la télévision on voit beaucoup mieux. Ou alors je ne sais pas. Mais même sur le... Et puis aussi sur la touche quand Julien se fait... C'est comme ça habillé. Oui. Là ça a mérité un carton jaune aussi. L'arbitre n'a pas... Et puis comparé à l'arbitre de la semaine dernière qui a dit aux deux premières lignes, il faut savoir où il faut arrêter, il faut savoir où vous placez. Là, les deux ils écoulaient les mêlées, les deux piliers de Racing. Et ils ne mettaient pas un carton au moins une dizaine de fois ils ont écoulaient. Tout à fait. Ah bah. Tout à fait. Bah l'ouverture du score du jour du rugby à la 7ème minute sur une pénalité de Lionel Bocsis. Oui. Exemplaire lui aussi. Quatre pénalités aujourd'hui. 7ème, 38ème, 41ème, 51ème. Une transformation à la 31ème après l'essai de Lionel Bocsis. En tant d'un très bon match. Jean-Marc Toussaint n'a pas été mauvais non plus à la mêlée. Mais dommage, il n'a pas eu de chance sur ce poteau en fin de match dans les dernières minutes. Bon, ce n'est pas Baptiste Couilloux parce que Baptiste Couilloux est explosif à ce poste. Jean-Marc est peut-être un peu plus lent. Mais je trouve qu'il a bien tenu à la mêlée. Il n'a pas fait de faute, il a été correct. Pour le reste, on aura une pénalité de Russel à la 23ème, à la 27ème, Dierry-Baren pour le Racing. Une transformation de Russel après un essai de Zebo à la 59ème minute. Bon, un match avec quand même de l'intensité. L'intensité, oui. Ça a été difficile quand même. La semaine dernière, on se plaignait que Loum n'était pas d'intensité. Mais là, vraiment, ils en ont mis. Oui, mais je pense que la semaine dernière, ils n'ont pas voulu trop pousser. Ils pensent à ce match, je pense là. Ils avaient peut-être déjà... Ils ont, voilà, ils ont, ils ont... Oui, voilà. Et bon, un très bon coaching, il y a à la fin aussi de Pierre Mignoni. Oui, Pierre Mignoni. Voilà, on connaît, on ne va plus reparler de Pierre Mignoni, on sait qui c'est. Mais voilà. Dommage pour Chouara. Oui, je ne sais pas s'il s'est passé. Oui, bon, j'espère que ce n'est pas trop grave, si je crois qu'il s'est blessé. Je ne sais pas. On en saura plus, on vous fera passer l'info. Et puis, bon, sur ce, on va parler un peu de Baptiste Couilloux. J'espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Qu'il y a de 6 mois. 6 mois, oui. Bon, espérons que ce soit le dernier groupe blessé qu'on a cette saison. Il s'est fait opérer dans la semaine, disons. Oui, parce qu'entre deux lois et deux. Et oui, entre Couilloux, Baptiste Couilloux et Delonier-Mittach, ça va beaucoup nous manquer cette saison. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour. On va dire que toute l'équipe du Loup était bonne. On ne va pas faire de top et de flop. Donc, ça, c'est un peu... Oui. Bon, puis on est deuxième au classement, pour le moment. Voilà. Clairement un perdu aujourd'hui. Ah, ben, Pau qui a failli se faire renverser par Perpigno. Oui, parce que passée Mori, il y avait 6-6, non ? Oui, 9-9. Et puis, à la dernière seconde, une pénalité paloise qui permet à Pau de s'imposer sous les trompes d'eau. Je pense que cette année, on pourra aller s'imposer là-bas, si Pierre met une bonne équipe. Oui. Il y avait une mythe là, clairement, une équipe compétitive. Pourquoi pas renouveler ça ? Par contre, je n'ai pas compris, de la part de Pierre, de ne pas avoir fait rentrer Patrick Sobel en deuxième mi-temps. Il aurait fait du bien. Oui, il aurait fait du bien. Oui, tout à fait, surtout devant des équipes comme le Racing. Oui. Ah, ben, il y en a, qu'on en a parlé, c'est Dion Fourie aussi, auteur d'un très bon entrée. Très bon entrée, oui. Il nous a pris, il a pris des ballons. Donc, quand elle verse, il a gratté des ballons pas mal. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ben, bonne soirée, hein, à nos amis Lyonnais. Un petit bonjour à Guy. Voilà. Bon, ben, aujourd'hui, il est de repos, il n'a pas fait sécretes, hein. Il était à la juvette de l'école de rugby. Et puis, un petit hommage à Charles. Voilà. Charles S. Langour, qui nous a écouté lundi. Voilà. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour la Tour de l'Europe. Pour le rugby et pour le foot. Demain, rendez-vous encore à Lyon, Paris. Mais j'ai pas le football. Voilà. Espérons que Lyon fasse Paris. Lyon fasse Paris. Voilà. Salut. Salut.